Nous avons tous entendu l'histoire de l'enfant qui trouve par hasard une bande dessinée d'une valeur inestimable dans une friperie. Certaines des plus grosses ventes de l'histoire ont été générées par des trouvailles inattendues. Ces objets sont pour la plupart anodins et font ou ont fait partie de notre maison à un moment donné. La valeur de ces petites choses dépend certes de leur rareté mais aussi de l'attrait que les collectionneurs peuvent porter. Qu'il s'agisse d'images de sportifs ou de canettes de Coca-Cola tout objet peut, à un moment donné, peut valoir plusieurs millions. Nous allons vous faire découvrir 300 objets de collection les plus précieux, cela vous donnera peut-être envie de vous aventurer dans le grenier, celui-ci cache peut-être un trésor. 13e affiche de Metropolis Réalisé par le graphiste Heinz Schulz Nedam Valeur à l'époque, non connue. Valeur aujourd'hui, 690 000 $. Metropolis est sortie en 1927 et a été le film muet le plus cher de son époque. Il s'agit d'un film de science-fiction expressionniste d'origine allemande, traitant des classes sociales et du fossé qu'elle crée. Il a été réalisé par Fritz Lang et l'affiche a été conçue par le graphiste Heinz Schulz Nedam. Il n'y a eu que 4 affiches imprimées, l'une se trouve au musée d'art moderne, une autre dans un musée allemand et une troisième dans une collection privée. La quatrième a été vendue pour 690 000 $ en 2005 à un collectionneur américain. La quatrième a été vendue pour 690 000 $. Sous-titrage Société Radio-Canada